Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 28 octobre, on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon 1, course 1, c'est enfin le meeting d'hiver qui démarre, c'est le prix de Soulac, c'est une course C pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros, il y aura 2700 mètres à parcourir, on est sur la grande piste et ils seront 16 au départ, donc de ce quintet, je vais vous donner tout de suite et rapidement mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 11, Crusoe Danama, pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui en est l'entraîneur, le driver, il sera déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui a rejoint depuis cet été les box de Jean-Michel et c'est vrai que depuis en tout cas qu'il a rejoint les box de JMB, ça se passe très très bien, 3 courses ensemble, 3 fois à l'arrivée, il n'a jamais déçu, déféré en tout cas des 4 pieds, il a été brillant 2ème sur ce tracé le 17 septembre, battu par Martin de Boss, il n'a pas les étrangers ici au départ, ça semble être en tout cas un très bon engagement pour lui, il a fait des drôles de chronos ces derniers temps, il vient de se préparer en vue certainement de cet objectif, bref, c'est la base. En deuxième position, j'ai mis le 15, Charme de Star, pensionnaire de Jean-Marie Monclin, la drique d'Eric Rafin, il sera déféré des 4 pieds, pensionnaire évidemment de l'écurie des Charmes, digne fils de Luke de Star, c'est un cheval qui alterne, on a l'air ces derniers temps, il alterne le bon et le moins bon, maintenant attention, il a quand même quelques références sur la grande piste de Vincennes, on se souvient qu'avec lui, il avait remporté l'hiver dernier, c'était à la fin du meeting, mais un quintet d'un bon niveau, il devançait notamment Dacia, Kumbakuki, Bonheur de Nez, ou encore des chevaux comme Calas du Bouffé, c'est un charme intéressant qui peut ici se rappeler à notre bon souvenir, la dernière fois décevant sur un parcours de vitesse, sur la grande piste de 1575, qui à mon avis n'est pas trop fait pour lui, c'est un vrai rouleau compresseur qui peut pourquoi pas ici venir très bien faire. En 3ème position, Jimmy le 8, il s'agit de Class Action, pensionnaire de Charles Dreux, qui en est l'entraîneur, le driver, et le propriétaire, elle sera déférée des postérieurs, on la connaît très bien, Class Action, qui connaît souvent des soucis d'allure, mais qui est pétrie de qualité, elle s'amende, au fil des temps, elle était là par le passé un peu meilleur sur les parcours de vitesse, cette fois-ci, sur les parcours de tenue, ça se passe bien mieux, et j'ai bien aimé sa 4ème place la dernière fois, le 27 septembre, donc sur un 2850 grande piste, battu par Diab de Vauvert, Dostoyevski, ou encore DS Noir, mais en devançant des chevaux qu'elle retrouve, notamment Kumbakuki, Derby du Dollar, ou encore Altea de Piancourt, si ça se passe bien, attention que Class Action, c'est vraiment une très bonne jument, qui commence à revenir à son meilleur niveau. En 4ème position, j'ai mis le 9, il s'agit de Kumbakuki, je crois que je viens d'en parler, c'est la procédure de Gabriel Angel Poupou, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire, elle sera déférée des 4 pieds, elle rattrape un peu le temps perdu celle-là, puisqu'elle vient de remporter 2 de ses 3 dernières courses, récemment vainqueur du quintet du 5 octobre sur l'Hippodrome de Reims, elle le faisait très très bien, elle revient sur la grande piste de Vincennes, où elle a connu des fortunes diverses, soyons quand même honnêtes, maintenant elle est en pleine forme, l'engagement est bon, le lot n'est pas non plus extraordinaire, elle peut quand même, et de nouveau en tout cas déférer des 4 pieds, elle peut de nouveau très bien faire, là encore méfiance. En 5ème position, j'ai mis le 16, Brindor, pensionnaire de David Alexandre, la drive de Mathieu Abrivar, c'est un cheval qui a connu quelques moments difficiles ces derniers temps, mais ces 2 dernières sorties sont bonnes à une victoire le 7 octobre sur l'Hippodrome d'Anguin, où il était d'ailleurs déféré des postérieurs, et le cheval s'est imposé dans une course qui était assez intéressante, et puis la dernière fois, 2ème sur l'Hippodrome de Marseille, battu par l'excellent freneau dans le Grand Prix d'automne, attention à lui, c'est un bon cheval qui certes ici est le plus riche, mais il a montré quelques qualités, on a fait en plus appel à Mathieu Abrivar, déféré des postérieurs pour ce bel engagement pour lui, il n'y a pas les étrangers au départ, bref, j'y crois au moins pour jouer les belles places. En 6ème position, j'ai mis le 12, il s'agit d'Ungé Nilou, pour son air de Grégory Torel, la drift de Mathieu Moutier sera déféré des 4 pieds, c'est un choc qui est hyper courageux, qui est vraiment tout ce qu'il peut, ces 2 dernières sorties dans les états du GNT de Lisieux et de Angers sont très bonnes, en plus avec des chronos très intéressants, il revient sur la grande piste de ma scène, avec certainement des ambitions, maintenant gagner lui sera compliqué, mais je pense que pour jouer les places, c'est tout à fait envisageable, en plus les Torel en ce moment ils reviennent en pleine forme, bref, je pense qu'il peut très bien faire ici, là encore. Et en 7ème position, j'ai mis le 7, il s'agit de Derby du Dollar, pour son air de Sylvain Roger, et qui en est l'entraîneur, le driver, il sera déféré des 4 pieds, bon c'est un choc qui a 0 de marge sur la grande piste de ma scène, maintenant il fait vraiment tout ce qu'il peut à chaque fois, souvent limité sur la grande piste de ma scène, mais il zone toujours à fond, je ne le négligerai pas, pour une 4ème ou une 5ème place, mieux ça sera compliqué, mais c'est un choc qui doit, on doit vraiment raser les murs avec lui, mais attention quand même, ça peut être un 5ème à une très belle cote. Et puis en 8ème position, j'ai tenté un gros outsider avec le 4 à terre pion de cours, pensionnaire de Junior Guelpa, qui en est l'entraîneur, le driver, elle sera déférée des 4 pieds, elle tire ses dernières cartouches, ici, ce sera son dernier meeting d'hiver, maintenant elle a montré, attention, de belles choses, et si elle se rappelle quand même que l'hiver dernier, elle était 4ème sur ce parcours en trottant 1.13.2, ce qui est quand même très intéressant, c'était le 26 décembre, attention à elle, elle n'est pas incapable là encore de bien faire, alors certes, elle aurait préféré peut-être une distance plus courte, elle est peut-être meilleure sur les parcours de vitesse, en tout cas sur la grande piste de ma scène, mais moi je ne la négligerai pas, voilà, pour une grosse cote, d'autant que Junior Guelpa a délégué quelques chevaux pour cet hiver avec elle, enfin pour cet hiver en tout cas, et donc notamment cet athée un point court, je pense que ça peut être jouable, d'autant qu'on la défère des 4 pieds, bref, je ne la négligerai pas pour une 5ème place à une grosse cote, et mon regret, ça sera le 3 bonheur donné, pour ce genre de Pascal Godet, la drift de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds, et là encore, je trouve qu'il a 0 de marche sur la grande piste de Vincennes, il vient d'être 3ème du Quintet de Reims, remporté par Kumbokuki, avec un parcours favorable, ça peut être là encore un 4ème, voire 5ème possible, mais vraiment, vraiment pas mieux, je pense, attention, il sort quand même bien avec Franck Nivard, 5 courses ensemble, 3 fois à l'arrivée, je répète mon pronostic, en chiffres, le 11, le 15, le 8, le 9, le 16, le 12, le 7 et le 4, avec le 3 au regret, mon coup de cœur dans ce Quintet, ça sera le 8, class action, qui revient progressivement à son bon niveau, je m'en méfierai, et si j'avais un conseil de jeu, je pense que quand même, le 11, Crusoe et Danama, on peut le tenter uniquement en simple gagnant placé, on peut y mettre un bon paquet, qui évidemment joue en fonction de ses possibilités, mais voilà, il me semble quand même déclassé, ici, si tout se passe bien, il devrait être soit 1er ou 2ème, tout au plus, voilà donc pour le conseil de jeu, et rapidement, on revient sur l'arrivée du Quintet, de ce mardi, qui est pour cas de l'Hippodrome de Compiègne, la victoire qui revient à Shalambaya, le Saga, non, ça c'était un autre jour, c'est Saga Mira, pardon, c'est une autre Kaka Khan, qui s'impose ici, le numéro 7, qui s'impose à 13 contre 1, que je n'avais pas retenu, qui restait sur 2 victoires consécutives, non, une la dernière fois dans un handicap, mais qui, voilà, monte ici de catégorie, mais en tout cas, elle monte avec assez, en tout cas, elle remporte cette course assez facilement, en devançant First Sight, à l'arrivée de la course référence, qui termine 2ème, il y avait pas moins de 9 contre 1, 3ème place pour Sozo, le numéro 4, j'aurais peut-être dû le prendre en coup de cœur, puisque je l'avais mis 3ème dans mon prono, il y avait près de 26 contre 1, 4ème place pour Égard d'Argent, à 3 contre 1, et la 5ème place pour Africain de Gré, qui était mon regret, à la cote de 9 contre 1, à noter que mon coup de cœur, en tout cas, et qui était aussi ma favorite, a beaucoup trop tiré, Rajalouna, et qui a forcément, qui a été parmi les chevaux de tête, mais qui a forcément demandé à souffler, pour finir, voilà donc pour l'arrivée du quintet, de ce mardi à compétenir, il ne me reste plus qu'à vous remercier, c'était évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, et bien, dès ce mardi soir, pour l'étude du quintet de jeudi, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous !